Les 50, W9, dernière télé-réalité Julien Baer, il répond. Après 10 semaines, les 50, mixe entre Ski Games et les anges de la télé-réalité avec des épreuves mais aussi des histoires de cœur et des embrouilles entre candidats. C'est achevé avec la victoire de Julien Baer. En finale, il l'a emporté face à Camilla. C'est la plus belle et meilleure émission de télé-réalité que j'ai faite, c'est réjoui le gagnant dans une interview accordée à Télé Loisirs. Et d'ajouter, c'est celle où j'ai pris le plus de plaisir, où j'ai fait des super rencontres. Je me suis éclatée dans les épreuves. Surtout, tout était nouveau. Donc pour une fois. C'était bien, on se faisait piéger par la mécanique du jeu un peu il faut dire qu'en 10 ans a participé à des télés-réalités. Julien Baer, candidat des anges et de la Villa des cœurs brisés, commence à connaître les mécanismes de ses émissions. Même s'il a adoré l'expérience, Julien Baer ne pense pas participer à la deuxième saison des 50. Participer à nouveau à l'aventure ? MMM. Franchement ? Non, a-t-il avoué. Il se pourrait même qu'il ne fasse plus d'émissions de télé-réalité, si je devais vous faire une petite confidence. Peut-être que c'était ma dernière, je pense. Je suis en train d'y réfléchir. J'ai envie de me tourner vers d'autres choses après 10 ans à la télé, il estime en effet que ce n'est plus, ça, place. Et puis tu finis sur une victoire dans les 50, c'est la première saison. C'est magnifique. On m'a toujours dit, c'est mieux de s'arrêter soi-même plutôt que ce soit la télé qui t'arrête. On fera autre chose, mes réseaux sociaux, je vais toujours les utiliser, et ceux qui me suivent me verront toujours régulièrement. Mais peut-être plus dans la télé-réalité. Julien a notamment un projet dans le monde du foot, qui va, lui, prendre énormément de temps, j'ai plus envie de me consacrer à 100% dans un projet au lieu d'essayer d'en faire plein à la fois. Je sais pas si je pourrais encore me permettre de partir un mois et demi en tournage à faire à suivre.